bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons tester et goûter et bien sûr des bières parce que vous le savez c'est une chaîne généraliste c'est de l'alcool c'est de la bière donc à consommer avec modération j'espère que vous allez bien bienvenue sur very food trip c'est l'été encore donc c'est l'occasion de déguster des bières premier épisode avec ces bières mira voilà que j'ai acheté pas plein de produits je les ai acheté c'est Costco qui est une chaîne américaine qui existe en région parisienne et donc là c'est un premier épisode puisque après il y aura des bières beaucoup moins classique plus exotique celles-ci sont plus classiques puisque nous avons la numéro 1 qui est une blonde la numéro 2 qui est une blanche la numéro 3 qui est une ambrée la numéro 6 marqué dessus qui est une brune et la numéro 7 qui est une triple bio voilà donc c'est à dire à plus haute teneur d'alcool parce qu'on doit être vers du 8 9 degrés normalement on est à 9,2 degrés donc encore une fois à consommer avec modération je vais juste le déguster dans cette vidéo parce qu'après on est plusieurs on est en famille donc on va pouvoir les terminer avec grand plaisir il fait chaud pour cette dégustation j'ai mon petit verre j'ai pas de couteau magique mais il n'y a pas besoin alors eh bien je vous propose pour ces bières tout de suite de commencer par eh bien la numéro 1 la blonde alors mira j'ai pas encore goûter hein c'est une curieuse brasserie une blonde à l'eau de source de 22 500 ans l'eau de source je suppose pas la bière est brassée depuis 2017 mira du latin mirabidia qui veut dire merveille s'inspire des cabinets de curiosité cette fontaine au miracle puise sa source dans deux puits là à 300 mètres de profondeur dans les eaux souterraines du bassin d'arcation l'autre dans l'intarissable réserve de rêve d'un birophile oh c'est joli m'en dit c'est joli ça donne envie de déguster je prends l'ouvre bouteille magique alors voilà j'y arrive allez on verse délicatement pour éviter qu'il y ait trop de mousse dans cette vidéo c'est joli c'est bien blond ça sent d'ici je sens ça sent oui ça sont ma bière blonde c'est parti je goûte elle est pas mal à la fois légère mais pour une blonde je trouve qu'elle est à la du caractère elle est elle est on sent bien les le houblon plus allez ouais c'est pas c'est pas une cesse 64 c'est pas une cronambour c'est non elle a du caractère pas mal pourtant c'est une blonde je sais je sais pas jusqu'où on va aller comme ça mais ça commence très bien jamais de côté parce que quand même j'en ai quand même encore quatre autres à déguster je vais prendre le même verre hop que j'ai rincé et maintenant la numéro 2 la blanche je ne vous relis pas le texte c'est le même texte une bière blanche à combien de degrés d'ailleurs je vais pas préciser tout à l'heure au niveau des calories je vais pas préciser d'ailleurs on a l'amertume je sais pas si vous voyez l'amertume le caractère l'arôme et tout à l'heure ah oui regardez le côté amer ben ça m'étonne pas effectivement là je trouve qu'il y a pas mal d'amertume dans cette blonde un caractère un arôme assez relevé également 5,6 degrés là elle sera moins amère avec plus d'arôme j'aime bien la blanche la blanche encore plus léger 5,2 degrés on est moins moins alcoolé également alors je l'ouvre hop et je verse pour une blanche elle est assez blonde quand même on n'est pas vraiment sur la blanche blanche mais voilà je sens beaucoup moins d'odeur mais pas du tout la même odeur non plus c'est parti je goûte effectivement un petit peu plus accessible pour les amateurs de bière on ressent moins l'amertume plus d'arôme plus de fruits c'est plus fruité c'est plus plus sympathique surtout de ce temps là on est plus sur une bière désaltérante j'ai envie de dire plus une bière plaisir qu'une bière une bière pour pour le fun avec les potes devant un bon match de foot ouais pas mal pas mal bon eh bien je vous ramène ce verre je vais le rincer et on va déguster la numéro 3 la numéro 3 qui est lambré je vous assure je bois une gorge à chaque fois l'ambré la recette number 3 avec un niveau amertume pareil ça reste raisonnable plus de caractère plus d'arômes 5,6 degrés d'alcool l'eau je sais pas renverser d'ici la fin je suis pas un pro pour ouvrir les bouteilles bon allez c'est parti il y a encore un petit peu d'eau voilà oh oui là on est plus sur une couleur caramel vous avez vu alors je vais mettre pour l'instant faire un classement je vais mettre la blanche en premier voilà et la blonde en numéro 2 je suis pas où les mettre parce que c'est plutôt sympa de de voir la couleur de la bière et le soleil au fond qui est en train de se coucher tout doucement la couleur est très sympathique un jaune orangé un jaune caramel je sens une couleur une odeur très appréciable très agréable c'est parti je goûte un petit un petit goût qui reste en bouche j'arrive pas le trompelle définir c'est assez boisé c'est boisé mais à la fois à la fois floral c'est oui ça boisé et floral c'est pas non plus la forêt c'est c'est pas du fruit on est vraiment sur du sur du sur du floral je trouve ça si c'est mon impression c'est plutôt agréable j'aime bien je sais pas toi t'en dos ou en trois là les gens j'aime bien les deux pourquoi je met en trois allez je non ou en deux allez en deux en deux en deux ce que de ce temps là c'est vrai que je trouve il ya trop d'amertume pour la blonde je trouve de ce temps là donc voilà allez je ramène le verre je vais le rincer allez la bière numéro 6 maintenant la brune les brunes comptent pas pour des prunes comme disait la grande philosophe lio qu'on salue amertume razonable comme les trois comme les deux dernières beaucoup de caractère beaucoup d'arômes 6,2 degrés je pense que celle ci un peu arraché quand même pas mal comme la blonde mais avec moins d'amertume pourtant normalement je suis pas trop brune au niveau des bières on va voir ce que ça donne c'est vrai qu'il n'y a pas les calories qui sont affichées il n'y a pas le ok bon c'est pas grave il n'y a pas le rapport nutritionnel allez je l'ouvre donc là normalement ça va être bien bien dark bien brun ouais non ainsi si si ça va ça va ça va c'est quand même moins caramel que l'ombré de tout à l'heure moi pour l'instant je la mets là allez comme ça voilà tac tac un caramel plutôt plutôt cuit quoi ouais ouais je sens c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal partie je goûte c'est un on est plus je trouve qu'on est plus sucré il n'y a pas de sucre je peux vérifier au niveau des ingrédients mais on a vraiment sur de la bière pure et dure c'est à dire les quatre ingrédients principaux que sont l'eau le malte d'orge le malte de blé et les houblons et les levures donc là on a vraiment les ingrédients nécessaires et suffisants pour la bière il n'y a pas de sucre rajouté évidemment mais la manière dont elle est faite on a l'impression que c'est un peu plus sucré que les autres je re goûte moi c'est étonnant elle étonnante est étonnante c'est pas ma préférée mais je sais pas je la trouve un peu un peu trop sucré pour une brune c'est souvent les brunes ça c'est il ya beaucoup d'amertume mais là elle est alors elle coule bien elle coule bien je la mets je sais pas trop je sais pas trop parce qu'elle me perturbe un petit peu elle est à la fois bonne et à la fois c'est un peu trop sucré pour une bière mais ouais je sais pas non je la mets à égalité avec la blonde allez c'est parti il reste une dernière bière à déguster la triple bio celle là elle va m'achever je plaisante évidemment vous avez vu une seule gorgée pour la dégustation ça suffit après on va boire ça en famille tranquillou au soleil sur la terrasse alors celle ci bio 9,2 degrés c'est une triple c'est une triple à l'eau de source 0 chlore 0 nitrate 0 pesticides tant mieux heureusement a par contre a par contre intéressants ingrédients haute source malte d'orge malte de blé bien sûr il ya les boulons les levures juste avant ils ont rajouté du sucre de canne roux c'est étonnant avec des épices issus de l'agriculteur bio c'est à dire qu'il ya du sucre et des épices en plus je regarde quand même les les autres bières les autres bières n'avaient rien de rajouter non effectivement les autres bières c'était les mêmes ingrédients que j'ai cité tout à l'heure et là il ya du sucre de canne et des épices rajoutés on va voir ce que ça donne et pour cela je l'ouvre j'ai hâte de voir le deuxième épisode avec des bières mira mais beaucoup plus exotique vous verrez des bières que je n'ai jamais essayé ma vie donc laisser un petit pouce en l'air si vous voulez découvrir ça voilà allez c'est parti mira mira bien alors là on est plus sur une couleur blonde je trouve voilà je sens ah oui non mais l'odeur et soit des épices l'odeur est plutôt agréable mais ça sent pas ça sent un peu la bière mais une bière de noël un petit peu je sais pas comment fermons les yeux plutôt agréable on va voir c'est parti je goûte je sais pas quoi trop en penser c'est pas ma préférée en tout cas c'est une triple pour une trip pour une trip elle n'est pas allé à l'est pas on s'en parle quand on sent pas que c'est de la 9 degrés peut-être si on boit la bouteille peut-être mais non elle est plutôt agréable et plutôt agréable par rapport à la puissance et la teneur en alcool peut-être qu'en fait le sucre de cannes qui est rajouté on a l'impression qu'il y a moins d'alcool donc attention mais je trouve que c'est peut-être les épices font que pour moi encore une fois c'est une bière bien sûr c'est carrément une bière mais mais quand voilà je préfère encore soit vraiment des bières à la cerise des bières cric j'adore ça les bières à la framboise ou ça j'adore ça là avec les épices je suis moins épice sur la bière je suis moins épice moi je regoutte quand même non non c'est vraiment pas mon préféré je vais mettre en dernière position vraiment vraiment je pense que je vais la laisser à quelqu'un d'autre celle ci autrement ben voilà c'est un bon premier épisode de ces bières mira en sachant que je les ai achetés donc chez cosco et en fait c'est un gros carton avec 20 j'ai pas le carton là je crois que c'est 20 bières toutes différentes ou 16 je ne sais plus ou 15 et donc voilà je vous ai vraiment présenté les plus classiques et après dans un deuxième épisode je présenterai les plus originales et j'ai hâte de goûter ça je n'ai pas encore dégusté non plus en tout cas laisse un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo je vous rappelle mon classement la blanche lambré la blonde la brune et la triple bio voilà c'était parce qu'elle est bio aussi que j'ai moins aimé je ne sais pas c'est possible eh bien sur ce attention à consommer avec modération évidemment évidemment et on se retrouve très vite sur very food trip profitez des vacances voilà profitez de l'apéro apéro terrasse apéro piscine apéro plage apéro montagne mais apéro quand même allez un gros bisou et bon apéro bien sûr ciao